Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Bienvenue à tous dans ce premier Grand Jury RTL Le Figaro LCI de l'année. Et bien sûr, on vous souhaite avec Christophe Jacubizine de TF1 et LCI et Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, une très belle année 2016. Le meilleur pour vous, et on a le plaisir pour ce premier numéro, d'accueillir Jean-Marie Le Gouen. Bonjour. Secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, une fonction extrêmement utile dans les semaines qui viennent en particulier. Meilleur vœu à vous, et si je suis bien renseigné, bon anniversaire, monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup. Et puis, meilleur vœu à tous nos auditeurs et téléspectateurs aussi, bien sûr. Pour vous interroger, donc, Guillaume Roquette et Christophe Jacubizine, et puis d'autres aussi, monsieur le ministre, vont vous poser des questions à la fin de l'émission. Ce sont ceux qui vous auront écouté depuis le début et qui sont repérés par Benoît Galeray. Bonjour Benoît. Bonjour Elisabeth, bonne année à tous. Bien, en effet, en 2016, on ne change rien. Toujours le hashtag Le Grand Jury pour poser vos questions et nous adresser vos remarques. Je choisirai les plus pertinentes et puis je viendrai vous les lire en fin d'émission. A tout à l'heure. Merci beaucoup Benoît. A tout à l'heure. C'est parti, Jean-Marie Le Gouen, pour une heure d'émission sur des questions politiques. Mais on va d'abord s'arrêter sur la première préoccupation des Français, qui reste évidemment la lutte contre le chômage. François Hollande, lors de ses voeux, il y a deux jours, le 31 décembre au soir, a décrété l'état d'urgence économique et sociale. Ça n'était pas le cas depuis trois ans et demi qu'il est maintenant à l'Elysée ? Depuis trois ans et demi qu'il est à l'Elysée, François Hollande a mis en œuvre un certain nombre de mesures tout à fait fondamentales qui vont produire des résultats au fur et à mesure. Notamment le pacte de responsabilité, qui est axé principalement sur le fait que nous puissions redresser notre industrie. Vous le savez, depuis dix ans... Il reste un an, Jean-Marie Le Gouen. Il reste un peu plus d'un an. La France ne s'arrêtera pas en 2017. Ce que nous faisons en responsabilité, c'est de reconstruire un appareil industriel, à la fois parce que nous faisons en sorte que les coûts de cette industrie soient moins importants, c'est le pacte de responsabilité, mais aussi par des mesures de capacité de faire monter notre industrie en gamme. Ceci est tout à fait fondamental parce que l'avenir de la France dépendra de la capacité à créer de la valeur. Il y a par ailleurs les politiques d'emploi, et c'est ce sur quoi vous m'interpellez plus précisément. Oui, parce que c'est sur ça qu'ont porté l'essentiel des annonces de François Hollande. Notamment, vous parlez du pacte de responsabilité qui devait entraîner de la part des entreprises une sorte de contrepartie aux allégements de charges, les créations d'emplois. Or, manifestement, ça n'a pas suffi, puisque François Hollande annonce de nouvelles aides à l'embauche dans les PME, dès le début de cette année. Alors, deux questions. Dès le début de cette année, ça veut dire quand ? Parce que c'est dans les semaines qui viennent. Ensuite, est-ce que ce sera un chèque emploi qui sera versé pour chaque emploi créé dans les PME ? Écoutez, le président de la République, vous le savez, s'exprimera sur ce sujet très précisément, je crois, devant le Conseil économique et social, dans les jours qui viennent. Et donc, je ne suis pas là pour anticiper ces déclarations. C'est bien qu'on revienne un chèque pour chaque embauche ? Je crois qu'il y aura des mesures qui feront qu'on ira encore plus loin dans les allégements de charges pour l'emploi, notamment en direction des PME. La forme exacte, elle est encore en réflexion et l'annonce sera celle du président de la République. Mais est-ce que vous ne faites pas une erreur de diagnostic par rapport aux demandes des patrons qui disent, les aides, pourquoi pas ? Mais ce que nous voulons avant tout, nous, c'est de la souplesse, parce que nous n'avons pas suffisamment de visibilité pour pouvoir recruter sans être sûrs de pouvoir embaucher de façon plus facile. Pourquoi ne pas mettre des contrats de travail plus souples, de type contrat de mission qui sont valables tant que la conjoncture le permet, plutôt que des aides si les clients ne sont pas là ? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait une mesure miracle, parce que vous avez insisté, j'ai répondu sur ce qui est fait en direction des PME et l'allégement de charges, mais on devrait aussi parler, j'imagine qu'on en parlera, des 500 000 formations, notamment pour les chômeurs de longue durée, sur la politique des grands travaux qui va soutenir aussi... Sur les PME, je vous pose la question, allégement de charges sous la forme d'un chèque ? Non mais je ne vais pas faire les annonces que fera le président de la République dans une dizaine de jours, donc la forme exacte, je ne vais pas la préciser. Je dirais simplement la chose suivante, c'est que nous voulons aller encore plus loin dans ce qui a déjà été fait, puisque des allégements de charges, il y en a eu. Mais je veux répondre à votre question, absolument, car il n'y a pas une mesure miracle, il faut avancer dans tous les domaines. Et là-dessus, vous le savez, Myriam El Khomri présentera, et nous voterons avant l'été, un certain nombre de dispositifs majeurs en matière de droit du travail. D'abord, une réforme du code du travail... Vous n'avez pas peur que ça accouche d'une souris, cette montagne qui est annoncée depuis le temps ? Non, absolument pas. Je pense que ça sera extrêmement puissant. Nous allons mettre en œuvre une réforme du code du travail, qui a été décrite comme étant difficilement lisible, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les entrepreneurs. Et effectivement, avec une dose d'imprévisibilité qui pose un certain nombre de questions, qui peut être un frein à l'envie d'embaucher, à la prise de risque aussi, que peut représenter cette embauche. Et donc, un allégement, une clarification du code du travail, c'est un premier élément. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, et notamment... Est-ce qu'on a touché au contrat du travail ? Est-ce que vous souhaitez qu'on touche au contrat de travail ? Non, vous le savez, le président de la République a été très clair, sur la durée légale du travail, sur le contrat de travail, nous ne bougerons pas. Mais quand je dis durée légale du travail, je veux dire par exemple que dans cette loi, et indépendamment de la réforme générale préparée par Robert Badinter, notamment sur la question du code du travail, s'agissant du temps de travail dans l'entreprise, nous allons proposer un certain nombre de dispositions qui vont aller très loin pour donner beaucoup plus de souplesse aux partenaires sociaux, à la négociation sociale, aux entreprises. Mais c'est déjà possible aujourd'hui ? Pardon ? C'est déjà possible aujourd'hui ? Oui, mais de façon trop limitée. Nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous voulons, par tout un tas de dispositifs qui seront annoncés en leur temps, donner une beaucoup plus grande souplesse sur la question du temps de travail. Un exemple ? Ou sur le terrain ? Par exemple, oui, l'exemple smart, par exemple, est-ce qu'on pourrait faciliter ce type d'accord dans les entreprises ? Oui, nous voulons aller vers des accords d'entreprise qui correspondent beaucoup plus à la capacité de réactivité et de connaissance que les entreprises ont dans leur propre marché, de leurs propres besoins du travail. Vous allez vous heurter au syndicat ? Regardez ce qui se passe avec l'ouverture du dimanche qui était prévue dans la loi Macron depuis le 1er janvier, et qui, notamment à Paris, se fait dans la douleur parce que les syndicats coincent. Elle se fait dans la négociation, et c'est une très bonne chose. Et évidemment, il y avait un certain nombre de polémistes, à gauche notamment, qui nous disaient vous allez libéraliser, abaisser les droits des salariés. On s'aperçoit finalement que c'est tout le contraire, qu'on est dans une discussion qui va se concrétiser, j'en ai l'espoir, dans le gagnant-gagnant, avec des droits nouveaux pour les salariés, d'où les frictions qui peuvent exister aujourd'hui avec les responsables d'entreprise, mais avec un objectif qui est celui d'ouvrir plus largement le dimanche à toute une clientèle, notamment les clientèles étrangères, qui permettront d'accroître l'activité. C'est la philosophie de l'action qui est la nôtre, c'est-à-dire briser un certain nombre de tabous, mais le faire avec des sécurités pour les salariés, avec des capacités pour les salariés d'être aussi gagnants de cette dimension. Alors on parle de la formation des chômeurs. Vous le citiez tout à l'heure, François Hollande a cité un chiffre important. 500 000 chômeurs seront formés. On rappelle que 650 000 le sont déjà chaque année, ce qui constitue 500 000 à un effort de 80%. Comment vous faites ? De 80% de quoi ? Par rapport à ce qui est déjà fait, d'augmentation. Parce que la France est très en retard sur ce sujet. Mais comment on fait en un an ? Nous allons mobiliser les moyens très généraux de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de tous les moyens disponibles pour à la fois mettre en place les financements, absolument. C'est-à-dire pour l'emploi, tous les organismes. Non mais il y a un problème. Nous allons d'abord en discuter avec les régions. Vous savez que les régions, d'abord de nouveaux présidents de région avec des moyens et une mission plus importante ont été élus. Certains présidents élus, par exemple, je pense à Xavier Bertrand, qui a proposé lui aussi de doubler, par exemple, le nombre de chômeurs formés, passés de 60 000 à 120 000. Nous voulons aller, l'époque est à l'audace. Vous savez, il y a plein d'initiatives. J'entends ce que disent un certain nombre de présidents de régions, Alain Rousset, Xavier Bertrand, d'autres bien sûr, la plupart en vérité, qui veulent aller plus loin. Parce qu'en matière de formation professionnelle, formation des chômeurs, nous avons un problème dit de gouvernance. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de savoir qui fait quoi. Nous allons avancer sur ce terrain. Nous avons aussi un certain nombre de lois, par exemple, sur les chômeurs qui ont mis du temps à se mettre en œuvre, mais qui vont arriver. Je pense à la loi qui est, par exemple, dite zéro chômeur de Laurent Grand-Guillaume, qui permet d'expérimenter sur le terrain le fait que des chômeurs de longue durée puissent bénéficier de l'ensemble des aides sociales, mais qu'elles soient tout de suite insérées dans l'emploi. C'est un exemple. Il y en a d'autres. En fait, il y a aujourd'hui une floraison de propositions qui vont au-delà des systèmes classiques qui ont été les nôtres depuis 30 ans. Et je pense que la discussion que nous allons avoir avec les présidents de région sera très riche pour améliorer encore la proposition sur ces 500 000 chômeurs, dont le président de la République a parlé. La formation de ces 500 000 chômeurs. Éclairez-nous. Ça veut dire que vous pensez que cette gestion des chômeurs et leur formation serait meilleure en région qu'au niveau de l'État ? C'est-à-dire qu'on pourrait transférer de nouvelles compétences. Donc, je pense à écouter les propositions que feront les présidents de région, y compris d'ailleurs ici ou là, peut-être, je m'avance, sous forme d'expérimentation, que sais-je. Mais il faut qu'il y ait du débat là-dessus. C'est pour donner plus de pouvoir aux régions, déléguer un certain nombre de compétences et peut-être de financement ? Je pense que depuis quelques mois, alors vous pourriez me dire, mais depuis que 30 ans que nous avons un chômage de masse, que nous l'ont fait tous les gouvernements successifs. Je le conçois. Mais ce n'est peut-être pas que la faute des gouvernements. Je pense que les choses sont en train de changer. On y reviendra, y compris lorsque l'on parlera de la problématique des événements de la fin de l'année, de l'année 2013, ces événements dramatiques. Les choses sont en train de changer. 2015, pardon. Les choses sont en train de changer. Je pensais au 13 novembre. Et les choses sont en train de changer, évidemment, profondément dans notre pays. Et peut-être qu'une certaine forme d'action limitée au grand classique sur la question de l'emploi, eh bien aujourd'hui, les responsables, mais aussi les Français, se disent et si on était capable d'aller un peu plus loin, de briser un certain nombre de d'argent, de briser de volonté. Donnez-nous un exemple. Eh bien, vous avez, je pense que la question de la formation professionnelle dans notre pays, qui a été décrite depuis très longtemps comme mal utilisée. Nous avons 36 milliards d'euros qui est consacré à cette formation professionnelle. Et nous le savons tous, d'un certain point de vue, d'une façon qui n'est pas suffisamment ciblée sur les chômeurs, et encore moins ciblée sur les chômeurs sans qualification. Je pense qu'une partie de cet argent doit bouger. Vous savez que les syndicats sont très chatouilleux sur cette question. Les organisations sociales sont toutes chatouilleuses, mais c'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'un certain nombre de choses... Il faut les bousculer sur ce sujet. Il faut que nous nous bousculions nous-mêmes. Je pense que nous ne pouvons plus accepter une société de chômage de masse. Lorsque l'économie a été au meilleur, et lorsque le chômage était le plus bas, mais vous le savez, la formation professionnelle, la réforme, c'était dans les programmes des deux précédents candidats à la présidence de la République. Parce que tous les premiers janvier, parce qu'en fait, là, ce qu'a annoncé le président de la République, c'est du classiquissime traitement social du chômage. C'est-à-dire que le premier intérêt de ces 500 000 chômeurs en formation, c'est qu'on va les sortir des statistiques et qu'on va faire baisser les chiffres du chômage. Mais je mets ça de côté. Je dis simplement que je pense que vos critiques sont légitimes sur le fait que nous avons... Les responsables politiques, depuis 30 ans, ont souvent dit et pas toujours fait. Je pense, et c'est ça que j'essayais de vous dire, c'est que l'ambiance générale n'est plus tout à fait la même, et que l'audace, l'innovation, y compris lorsqu'il y a des ruptures avec un certain nombre de comportements précédents, est aujourd'hui à l'ordre du jour. Vous aurez tout à fait la possibilité de nous aiguillonner, de nous critiquer, si nous n'avançons pas suffisamment vite et suffisamment loin. Pour être plus proche des actes qu'attendent les Français, par exemple, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des possibilités de co-gestion, en tout cas de signature de contrat entre l'État et les régions pour améliorer les questions de formation de chômeurs, vous dites, oui, il faut aller dans cette voie. Xavier Bertrand, c'est un interlocuteur, et on va pouvoir travailler avec lui. Oui, clairement, il l'est parce qu'il est président de la région, il l'est aussi parce qu'il a été élu dans certaines conditions, il l'est aussi parce qu'il a dit un certain nombre de choses après sa campagne qui ont marqué tous les Français. Moi, j'ai été même ému, d'ailleurs, des propos qui ont été les siens le soir de son élection. Donc, nous nous entendons. Ce qu'il faut bien comprendre, on va en parler beaucoup de... Nous n'avons rien oublié. En tout cas, ni le président de la République, ni le gouvernement n'ont oublié ce qui s'est passé au mois de janvier, ce qui s'est passé au mois de novembre, ce qui s'est passé aux élections régionales du mois de décembre. Ce n'est pas parce que l'actualité, que l'année change, que nous oublions cela. Il y a une gravité, il y a une urgence. Le président de la République a parlé d'urgence. Il n'a pas dit, je vais aller plus loin dans la question de l'économique et sociale. Il a parlé d'urgence. En choisissant ce mot, il a bien montré qu'il voulait les traitements d'urgence. C'est peut-être le médecin qui parle. Ce sont des traitements un peu exceptionnels. Ce sont des traitements parfois un peu brutaux. Ce sont des traitements qui sont nécessaires pour effectivement faire en sorte que nous sortions de la léthargie. Voilà ce que c'est qu'une urgence. Et voilà ce qui est notre ordre du jour. Aussi bien avec les mesures qui seront annoncées au mois de janvier, mais avec les lois. Je pense notamment à la loi que portera Myriam El Khomri, ou la loi qui sera présentée à la nouvelle opportunité économique d'Emmanuel Macron. Elle le sera ? Il y aura une loi Macron 2 ? Parce qu'on a pu comprendre qu'il y avait un débat au sein du gouvernement et que notamment le Premier ministre Emmanuel Valls n'était pas forcément très convaincu par le contenu actuel de la loi Macron 2, en tout cas. Et la nécessité qu'elle existe en tant que telle ? Il y a la volonté. Vous avez vu un certain nombre de travaux. Je pense aux travaux qui ont été faits notamment sur toute la problématique du numérique. Avec la nécessité de donner à la fois au plan social un certain nombre de garanties. Il y a eu un rapport sur les nouvelles relations entre le social et le numérique. Mais il y a aussi la nécessité, on le voit bien, de trouver le rapport de Pascal Terrasse qui va venir d'ici quelques semaines sur les liens entre les plateformes collaboratives, ce qu'on appelle l'économie participative. Alors ce n'est pas tout à fait la question. La question c'est est-ce que le secrétaire d'Etat en relation avec le Parlement peut annoncer aux parlementaires qu'il y aura une loi Macron 2 qui leur sera soumise au débat ? Il y a aujourd'hui, Emmanuel Macron travaille aujourd'hui à construire effectivement un certain nombre de propositions notamment, mais pas simplement de nature législative. Et donc elles seront formulées en son temps. Et il viendra les défendre devant les députés et les sénateurs lui-même. Ce sera une loi Macron 2. Mais pourquoi il ne le ferait pas si la loi est dans son domaine de compétence ? Je vous demande comme vous en êtes comptable d'une certaine façon. Non mais comme c'est vous qui êtes justement responsable des relations entre le gouvernement et le Parlement, c'est peut-être que lorsqu'un ministre présente une loi qui est dans son domaine de compétence, elle le présente. Si vous voulez sous-entendre par là qu'il y aurait une certaine forme venant de certains milieux des préventions vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ce n'est pas la position du gouvernement qui est ministre de l'économie de ce gouvernement. Ce que vous appelez les polémistes de gauche, voient d'un œil effectivement assez sombre l'arrivée d'une nouvelle loi Macron. Vous leur dites, vous rentrez dans vos foyers. Non, 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 je dis attention aux procès d'intention systématique. La gauche est en train de s'affaiblir durablement en raison de procès d'intention systématique. Sans que ceci, d'ailleurs, n'ait véritablement d'impact sur nos électeurs, qui eux font confiance, on le voit dans les études d'opinion, y compris dans les élections, qui font confiance à la gauche réformiste. Je parle des électeurs de gauche. C'est bien entendu qu'aujourd'hui, la gauche n'est pas dans une situation majoritaire. Nous sommes dans une autre offre politique, on en reparlera peut-être, qui est celle d'une existence de trois forces principales, l'extrême droite, droite, une gauche. Mais cette gauche, elle est toujours représentée majoritairement, majoritairement par la gauche réformiste que représente le parti. Quand certains font le reproche à Emmanuel Macron de ne jamais avoir été élu, c'est un procès d'intention ? Non, c'est un constat qu'on peut faire. Vous le regrettez ? C'est un excellent ministre, quelqu'un qui fait pleinement son travail de ministre. Lorsqu'il a porté sa loi, j'allais dire jamais, ce serait exagéré, mais en tout cas, il a été un des ministres les plus extraordinaires dans sa relation avec les parlementaires. Et ceux qui ont travaillé avec lui ne lui en ont jamais fait le reproche de ne pas être un politique. Alors après, est-ce qu'un responsable politique a vocation à être élu ? J'ai plutôt tendance à dire oui. Mais ceci n'est pas une condition sine qua non. Chaque chose viendra en son temps. Vous êtes cité dans un excellent portrait d'ailleurs, qui lui est consacré par nos confrères du Point. Vous dites d'Emmanuel Macron, il nous aide énormément. Il vous aide en quoi ? D'abord, parce que fondamentalement, il est porteur d'une vision positive de l'avenir. Et la société française est singulièrement la gauche, elle est tirée en arrière par les apôtres du déclin, du dénigrement, de l'absence, pardon ? Qui sont dans vos rangs. Qui sont dans nos rangs, comme ils sont évidemment très dominants à droite. Et d'ailleurs, ce que je regrette, c'est que cette idéologie du déclin et du dénigrement qui vient de la droite, par exemple, je ne vais attaquer personne, mais juste citer M. Zemmour, je ne peux pas ne pas le faire sur cette antenne, vous le comprendrez bien. Et vous avez le droit. Eh bien, donc, il se trouve qu'à gauche, certains se complaisent dans la même nostalgie. Et la gauche nostalgique, celle qui dit « c'était mieux hier que demain », elle nous fait un mal considérable. Donc Macron, c'est l'avenir de la gauche, vous dites ? C'est un des avenirs possibles du pays, c'est un des avenirs possibles de la gauche. Ce n'est pas un intuitu personnel, ce n'est pas de ça. Je parle de ce discours où on a confiance, où on bouge les lignes, où on ne dit pas que tout ce qui est le futur, où tout ce qui nous vient, est forcément une contrainte et un reniment. C'est le leader social-démocrate que vous cherchiez depuis le retrait de Dominique Strauss-Kahn, de la vie publique ? Non, mais vous avez bien compris que je ne parlais pas en ces termes. Ce n'est pas dans cette situation qu'il est. N'essayons pas de créer des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Je dis simplement, puisque vous me posiez la question, en quoi Emmanuel Macron est utile ? Je dis qu'il représente notamment cela, c'est-à-dire une certaine forme d'optimisme, de volonté, d'ouverture qui est nécessaire. Elle n'est pas seulement nécessaire, il faut aussi des capacités de rassemblement, des capacités de régulation. Puisqu'on en est là, on va y rester encore quelques instants, parce que c'est intéressant. Vous savez qu'Emmanuel Macron, lui, se vante finalement d'exister politiquement en dehors des partis. Est-ce que, et même pour certains d'ailleurs, il serait tenté de se présenter dès 2017 à la présidentielle ? C'est invraisemblable ? Je vous propose qu'on n'aille pas beaucoup plus loin, parce que je ne crois pas que ce soit très... C'est de la science, complètement invraisemblable. Oui, pas de la science, non, mais... De la fiction, oui. Même pas, c'est de la fiction pure. Donc, si vous voulez, revenons à des choses, je pense que... D'accord. Est-ce qu'il peut être, par exemple, la cheville ouvrière d'une campagne Hollande 2017 ? Son directeur de campagne, son... Une espèce de ticket Hollande-Macron. Est-ce que vous me voyez répondre à cela ? Vous avez envie, mais... Non, mais on n'est pas du tout dans cette situation-là. Et non, n'allons pas plus loin. Je pense que vous avez des questions beaucoup plus... Bien sûr, mais c'est important aussi, puisque vous parlez de recomposition. Vous savez que les Français sont extrêmement, maintenant, attentifs à la dimension renouvellement de la classe politique. Et ils l'incarnent à gauche. Il n'y en a pas d'autres. Mais si, il y en a plein d'autres. Alors là, je pourrais vous donner tout un tas de noms de jeunes parlementaires qui sont justement... Qui portent cela. Et puis, comment dirais-je... Ce qui va faire le renouvellement de la classe politique, c'est un renouvellement des agendas. Alors, on vient de parler des questions économiques et sociales. Aborder les choses avec moins de dogmatisme, moins de traditionnalisme, plus d'innovation. Emmanuel Macron, Myriam El Khomri représentent et incarnent, j'allais dire, cette orientation-là. Mais dans le nouvel agenda politique, je pense que les questions qui sont issues des drames que le pays a connus en 2015 sont tout aussi importantes. Vous savez, ce qui s'est passé le 11 janvier, c'est qu'on a vu des millions de Français, pas tous les Français, mais des millions de Français qui se sont mobilisés autour des valeurs de la République. Or, j'allais dire pour ma génération, les valeurs de la République, c'était un acquis un peu passif que l'on connaissait. Et là, on a parlé avec nos têtes, avec nos cœurs. Et puis, il y a eu le 13 novembre. Le 13 novembre, ça a été un choc terrible, évidemment. Mais la réaction, on en parlera quand on parlera peut-être de la révision de la Constitution. Ce choc terrible, il a introduit d'une façon différente la notion de patriotisme, de nation. Ça a été la Marseillaise, ça a été le drapeau français. C'est souvent dans les voeux de François Hollande, ça a été noté. Oui, mais je pense que ce qui marque cette année 2015, c'est cette réaffirmation de la problématique de la République. Cette réaffirmation de la problématique du patriotisme et de la nation. Du drapeau, de la Marseillaise. C'est un agenda politique différent. Pour ma génération, ces concepts étaient des concepts acquis. Oui, aujourd'hui, ce sont des éléments sur lesquels nous voulons nous battre. Parce que nous pensons que l'avenir de la gauche, c'est de se battre pour la République. L'avenir de la gauche, c'est de se battre aussi pour le patriotisme. Et disons-le aussi, de se réapproprier le terme de nation qui n'a rien à voir avec le nationalisme. L'avenir de la gauche, simplement parce que tout à l'heure, vous évoquiez un nouveau paysage politique divisé en trois. La gauche, la droite et le Front National. Est-ce qu'on peut faire des majorités comme avant ? À partir du moment où on a trois grandes forces politiques. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire, veut dire que, et les Français, vous le savez, le demandent, il n'y a pas une forme de recomposition politique, en tout cas une nouvelle manière de gouverner, peut-être parfois ensemble ? Sûrement. Sûrement, vous avez raison. Vous avez raison. Et d'ailleurs, la gauche a donné, et avec quelle force, l'exemple ? Faut-il rappeler ce qui s'est passé le soir du 6 décembre ? Lorsque nous avons retiré, dans trois régions, nos listes, au mépris de nos intérêts de parti, mais au nom des intérêts de la République. Voilà une gauche. Et ce n'était pas simplement le parti socialiste. C'est quelque chose de très important. Ça a été aussi le parti communiste. Ça a été aussi les Verts. C'est-à-dire que nous avons, sur cette ligne de défense et de promotion de la République, pas simplement de défense, mais de promotion de la République, nous avons emporté avec nous toute la gauche. Et la gauche a été au rendez-vous. Et le Front National, non pas les électeurs du Front National, mais les idées et les dirigeants du Front National ont été battus. Et, juste un mot, je constate, en tout état de cause, que ce que je disais tout à l'heure des paroles de Xavier Bertrand, voire de Christian Estrosi, montrent que ce discours et cette action politique a été entendue. La gauche était au rendez-vous, mais au prix de sa disparition. Je ne crois pas que nous ayons disparu. Ce n'est pas exact. Il y a des parlementaires, il y a des conseillers des parlementaires. Je parlais des assemblées de la Nouvelle-Marche. Vous avez raison. Mais bien sûr que ça a un coût. Bien sûr que ça a été très dur pour un certain nombre d'élus. Est-ce que la gauche paye un décalage fort entre ce qu'est la France aujourd'hui et ce qu'est son corpus d'idées ? On parlait déjà de la déchéance de la nationalité. Il y a un débat fort à gauche, alors que les Français, d'après les sondages, sont quasiment unanimes sur ce sujet. Je suis d'accord avec vous sur l'idée que la gauche doit opérer un mouvement. Et c'est en ça qu'elle doit reformuler son agenda politique, ses priorités, l'expression de ses valeurs. Je parlais de nation et de république. Ce n'était pas le thème dominant de la campagne de 2012. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et donc nous sommes obligés aujourd'hui de remettre les choses dans un ordre peut-être différent. Et la gauche est en train de le faire. Est-ce que vous ne faites pas ça parce que vous risquez de disparaître si vous ne le faites pas ? Mais non, pardon ? Est-ce que vous ne faites pas ça justement parce que vous risquez de disparaître de l'offre politique ? Effectivement, si la gauche, c'est de copier M. Corbyn, elle disparaîtra. Nous en sommes le leader travailliste anglais. J'en suis tout à fait convaincu. Si nous sommes arc-boutés sur les discours des années 60-70, que ce soit au terrain économique ou au terrain des valeurs, on sera balayé par l'histoire. C'est ce qui est en train, et je pense qu'il va se reprendre, mais c'est ce qui pourrait arriver effectivement à une certaine gauche en Europe. Il y a la tentation d'une gauche du témoignage, une gauche qui serait très contente d'être minoritaire parce qu'elle serait pure, mais comme disait Jean-Paul Sartre, elle aurait les mains propres parce qu'elle n'a pas de main. Le propre de la politique, c'est d'agir sur le pouvoir. Sur le pouvoir pour changer la société, pour défendre des valeurs. Et donc, il faut se colter à la réalité. Et ce que moi je veux, c'est une gauche qui se collette à la réalité. Qu'est-ce qui différencie cette gauche-là, la gauche d'Emmanuel Macron, d'Alain Juppé ou d'autres leaders de centre droit ? Beaucoup de choses. Quand je lis Alain Juppé ce matin, je vois qu'en partie, ces propositions sont celles d'une droite conservatrice, s'agissant de matière dite régalienne, ou encore de matière économique et sociale. Donc il y a des différences. Mais est-ce que ces différences font que toute la vie politique est simplement organisée autour de la problématique gauche-droite ? Non, elle est organisée d'une façon plus complexe. J'appelle l'ensemble des responsables de gauche à rentrer dans une vision plus complexe. La tripolarité dont on parlait, la problématique de la République, celle du rassemblement, celle de la nation, les valeurs, l'efficacité économique, mais la justice sociale. Il faut reformuler. Alors on va en reparler de tout cela, évidemment, à l'occasion du débat qui va venir sur la déchéance de nationalité. La gauche qui se collette à la réalité, c'est celle qui va voter en faveur de l'extension de la déchéance de nationalité. Comment la faire voter ? Ça va être votre boulot, entre guillemets, monsieur le ministre. On fait une petite pause. On se retrouve pour la deuxième partie du Grand Jury, juste après le rappel de l'actualité. A tout de suite. A tout de suite.